salut à tous et salut à toutes c'est Xana aujourd'hui on se retrouve sur la mise à jour 2022.20 Tesla nous note trois nouveautés dans cette mise à jour dont une qui je l'espère ne vous servira jamais en premier lieu donc l'amélioration du système des ceintures de sécurité ça peut paraître bête c'est vrai que de se dire ça ça pourrait être une note interne mais qui peut être cachée bizarrement Tesla a préféré vous le partager donc si j'ai compris ce que veut dire cette fameuse phrase amélioration sur l'appui de la protection en prenant en compte la Tesla vision pour moi alors je ne suis pas sûr de ce que j'avance en gros quand le véhicule s'apprête à rentrer en collision la ceinture de sécurité prend les devants et vous maintient ensuite l'accident se produit et la voiture on va dire vous a un peu protégé la deuxième mise à jour ça ça peut être pratique si vous passez votre temps dans les feux rouges et dans les bouchons c'est tout simplement un signal sonore qui va se déclencher quand le feu passera au vert ou quand la voiture devant vous s'éloignera et le troisième la configuration des pneus donc il y a une nouveauté avant on n'avait que les jantes maintenant on a aussi le type de pneus ça permet de recalibrer tout simplement les capteurs de pression des pneus et je ne sais pas à quoi ça sert Tesla indique juste permet d'améliorer l'expérience de conduite tout se passe dans le menu dans autopilote on descend on tombe donc sur la dernière ligne qu'on avait avant signal sonore pour le régulateur dynamique et maintenant signal sonore au feu vert donc vous l'activez vous l'activez pas ça reste quand même un choix à vous de voir et pour donc notre fameux pneu donc on va dans entretien on a configuration roues et pneus donc ça on l'avait déjà jantes là par contre il ya une petite amélioration on n'a plus le bouton validé maintenant c'est mettre à jour et on précise bien votre véhicule va redémarrer pour la mise à jour donc ça on l'avait déjà pouvoir changer pour des jantes que l'on veut et après nous avons les pneus donc la première fois quand vous lancerez l'application le véhicule va se mettre en mode un troisième sous enfin un troisième choix mais qui est complètement buggé et du coup il faudra choisir quatre saisons ou hiver donc en faisant le choix donc là bien sûr il me dit que le véhicule s'est éteint donc on y retourne voilà je mets à jour mise à jour limiter les accélérations brusques durant les premières minutes de la conduite afin de permettre le calibrage du véhicule je pense aussi que c'est pour un peu roder les pneus et en plus on a une information mise à jour il ya moins de 500 kilomètres je pense que c'est pour aussi voilà le côté rodage des pneus en tout cas j'espère cette petite mise à jour vous plaira on doit se contenter pour l'instant de petites mises à jour que tesla voilà nous laisse ça fait deux mises à jour il n'y a pas grand chose d'intéressant même si je trouve que le signal sonore au feu vert peut être assez pratique en tout cas on verra si ça se trouve fin d'année 2022 tesla nous fera encore une mise à jour de noël mais bon sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas si vous avez des questions ciao à tous